En 2020, l'année s'annonce un peu compliquée pour l'Afrique, car elle va être soumise à deux chocs d'incertitude. Le premier, c'est le choc d'incertitude du coronavirus qui crée une baisse de croissance en Chine et aussi en Europe. Et la deuxième partie de l'année sont les élections américaines qui vont certainement créer un petit peu de volatilité sur les conditions monétaires et financières. Donc nous, on prévoit moins de 2% de croissance pour l'Afrique en 2020, malheureusement, avec certains gros pays, notamment l'Afrique du Sud, qui vont croître à zéro. Et puis, bien sûr, les pays exportateurs de matières premières qui vont être particulièrement affectés par le faible prix, notamment du baril de pétrole qui est en dessous de 50 dollars. Donc on a une année un peu compliquée à cause de vents contraires, mais il y a toujours beaucoup de potentiel. Donc derrière ces chocs exogènes, il y a encore beaucoup de potentiel pour développer l'infrastructure. La demande d'infrastructures structurelles en Afrique est énorme. Elle est de près de 2 000 milliards de dollars de besoins en infrastructures. Il y a des bons sujets de politique publique dans certains pays. On voit au Maroc où on met un programme pour aider les entreprises à avoir accès au crédit. On voit en Côte d'Ivoire des programmes d'investissement massif sur les routes et les aéroports. Donc on voit plein de choses. Après, il y a aussi beaucoup d'élections. Donc on va voir aussi quels sont les résultats des élections pour 2020. Donc au final, une année mitigée, mais surtout pendant laquelle vont se poser de nombreuses questions, notamment de collaboration, de coopération entre pays, si jamais ces chocs se manifestent. Et aussi dans lesquels on va voir ceux qui s'en sortent mieux que les autres. C'est-à-dire que ça risque d'être une année qui va révéler les pays qui sont les moins endettés, les mieux financés, les plus agiles. Et donc peut-être aussi les pays qui le sont moins. Et donc on va certainement avoir plus de granularité entre des pays qui vont mieux et des pays qui vont un peu moins bien. Sur le continent, en 10 ans, la dette a doublé, la dette publique. Donc elle est passée d'à peu près 30% à 60%. Donc c'est vrai que ça pose la question pour les pays qui ont une croissance molle de la soutenabilité de la dette. Parce que s'ils ont des frais de dette à payer et que la croissance n'est pas au rendez-vous, pour l'instant, les conditions monétaires sont bonnes. C'est-à-dire qu'on s'endette à des taux faibles. Mais c'est vrai que si les taux venaient à remonter, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, se poserait la question de la soutenabilité de cette dette. Aujourd'hui, et j'ai envie de dire pour les deux années qui viennent, on n'a pas forcément de choc. Le seul vrai choc, c'est celui de l'appréciation du dollar. Parce que la plupart de cette dette est dénominée en dollars ou en euros, et donc dans des monnaies étrangères. Et donc il faut s'assurer que la croissance en monnaie domestique, pour les pays qui ont une monnaie qui est peut-être plus faible, est assez élevée. Moi, je ne suis pas pessimiste sur la soutenabilité de la dette. Je pense que c'est vrai qu'il y a certains pays, on pense forcément au Ghana, à la Côte d'Ivoire, à l'Égypte, qui ont beaucoup de dettes. Mais tout est une question de modèle de croissance. Et donc je ne pense pas qu'on ait... Bien sûr que le risque est là de devoir s'asseoir autour d'une table et d'effacer une partie de la dette. L'Afrique a connu ça plusieurs fois dans les dernières décennies. Mais je ne pense pas qu'on en ait encore à ce point-là, parce que le reste du monde cherche à investir, et qu'aujourd'hui, les émissions de dettes des pays africains restent attractives pour l'ensemble de l'épargne du reste du monde, quand on voit notamment les taux négatifs ou très bas en Europe. Nous, on prévoit 2% de croissance pour le Maroc en 2020. Moi, je trouve que le programme d'appui au crédit des PME est un très bon programme. Ça faisait un moment qu'on se demandait pourquoi les banques marocaines prêtaient si peu aux très petites entreprises. La vraie question, ça va être sur le sujet de l'accompagnement, en fait, pour ne pas que ce soit juste une ligne de crédit, mais qu'on aide vraiment les entrepreneurs à se développer. Et de manière générale, sur les perspectives et sur les choix économiques, le Maroc doit continuer de faire jouer son balancier, c'est-à-dire libéraliser l'économie pour libérer les forces vives, aider les entreprises à exporter, à investir, à grandir, et puis en même temps faire de la croissance inclusive, limiter l'appréciation des prix du logement, s'assurer que le pouvoir d'achat des classes moyennes est préservé, et que la mobilité sociale est là. Et donc le Maroc a toujours eu un modèle de croissance hybride, avec une volonté d'internationalisation, de vouloir être le Singapour de l'Afrique et de l'Europe, et puis en même temps devoir faire de la croissance inclusive, parce que le Maroc s'inscrit dans le temps long, c'est un royaume. Et donc je pense que ce modèle hybride va être la clé de voûte du succès du modèle marocain. C'est-à-dire qu'il va falloir en permanence essayer de dire qu'on va faire pour les entreprises, mais on ne va pas oublier les ménages. Dans le partage de la valeur ajoutée, ce qui crée le populisme dans les pays de l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, c'est quand la partage de la valeur ajoutée va beaucoup trop au profit, et pas assez au salaire. Le Maroc, lui, essaie en permanence de rééquilibrer tout ça, et il y a des institutions qui sont fortes. Donc moi je suis assez confiant sur trouver un modèle ou un certain équilibre, avec une économie internationale qui est plus compliquée. C'est-à-dire que la volonté du Maroc d'être un champion de l'export est un peu mise à mal avec les situations de certains pays débouchés. Mais c'est là où il faut rééquilibrer et s'assurer que la classe moyenne marocaine a les pouvoirs de consommer avec un pouvoir d'achat en hausse. Et c'est pour ça que nous on a une croissance à 2%, mais on est dans une croissance qui est assez saine, avec 3,5% déficit budgétaire, toujours un petit déficit commercial, et puis des exportations qui croient un peu moins vite que les importations, mais avec des bons filets de sécurité pour éviter des risques ou une crise. Le Maroc a toujours sur le change, par exemple, le fait que le dirham soit quand même un peu plus haut que sa vraie valeur à cause d'une bande de fluctuation assez étroite pour l'instant, ça empêche le dirham de complètement dévisser, et donc ça évite le type de crise qu'on voit dans certains pays, comme l'Afrique du Sud ou le Kenya, où on voit les monnaies très vite dévisser, et donc mettre à mal la classe moyenne. Donc on a une croissance molle, mais moins erratique. La seule raison pour laquelle la croissance est erratique au Maroc, c'est l'agriculture et le PIB agricole. Mais sinon, sur la croissance non agricole, on est quand même sur un trend autour de 2-3% de croissance. Non, c'est difficile d'avoir une grosse croissance quand le reste du monde ne croit pas assez vite, surtout quand vous avez misé sur un modèle d'export. Si vous avez misé sur un modèle industriel, un modèle d'export, et qu'il y a une double récession dans l'industrie et dans l'export, c'est plus difficile de faire 4% de croissance. Donc c'est vrai que le Maroc est plus perméable à la croissance internationale, et que son rattrapage économique ou son accélération économique est un peu plafonné par l'environnement international. On ne peut pas défier la gravité pour toujours. En revanche, je pense que c'est un bon moment pour consolider les fondamentaux de la croissance, investir sur la recherche et l'innovation, investir sur les industries de pointe, investir aussi sur les TPE, PME, et pas seulement sur les grands groupes. Tout ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Maroc. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.